La suite du Grand Journal à écouter sur Radio-J.fr place maintenant à l'entretien de cette édition. Nathalie Lévy, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes journaliste, longtemps à BFM TV puis à Europe 1. Et vous avez fait paraître un joli livre à la dernière rentrée intitulé Courage au cœur et sac au dos, publié aux éditions du Rocher. Un témoignage dans lequel vous décriviez votre action d'aidante au quotidien auprès de votre grand-mère. Les livres, justement, Nathalie Lévy, il va en être largement question ce week-end avec le Festival des Livres des Stars, les 26 et 27, place de Fontenoy à Paris. Cinquième édition de cet événement présidé par Michel Drucker et qui rassemblera une cinquantaine de célébrités. Qui sera présent, Nathalie Lévy, vous qui en êtes la marraine ? Écoutez, pour tout vous dire, je vous livre les coulisses parce que vous le voyez peut-être qu'on est dans un restaurant et je suis avec Michel Drucker qui a l'étage en dessous. Mais c'était trop bruyant, donc j'ai été obligée de m'isoler. On est dans les derniers préparatifs, vous voyez, comme ça vous savez tout. Écoutez, qui sera présent ? Effectivement, vous l'avez dit, 50 écrivains et artistes. Je fais la distinction parce qu'effectivement, il va y avoir cette année, et c'est la première fois, des écrivains davantage littéraires. On va retrouver un Michel Onfray, Yann Moix, Yann Kéfelek, Jean-Christophe Ruffin, Frédéric Mitterrand, des gens comme ça. Et puis, on va avoir également tous ces gens que vous voyez à la télé, tous ces artistes très populaires que les gens aiment, qui sont aussi bien des miss que des chanteurs que des acteurs. Il y aura Gérard Darmon, il y aura Moundir, il y aura Fabienne Cara de la série télévisée, évidemment, qui a tant de succès. Il y aura Benjamin Castaldi, Gilbert Montagné, Didier Barbelien. En fait, le principe de ce festival, c'est l'éclectisme. L'idée, c'est quoi ? C'est de donner ou redonner le goût de la lecture aux jeunes et aux moins jeunes via les livres des stars, via les livres de leurs idoles, en fait. Même un sportif, Emmanuel Petit, sera avec nous. Même un Emmanuel Petit qui a écrit sur son histoire, sur son cheminement. Eh bien, quand un jeune aime Emmanuel Petit ou aime Mbappé, il va prendre le bouquin, il va y aller, il va se lancer et puis il ne va plus le lâcher. Et nous, c'est de ça dont on a envie de parler, on a envie de raconter ça. On a envie que les gens soient en communion avec leurs artistes, avec leurs idoles et que par le biais de leur propre histoire, eh bien, ils arrivent comme ça à renouer avec la lecture. Ça peut être un stimulant, ces célébrités qui écrivent, qui dédicacent leurs livres auprès de ce jeune public qui n'a pas toujours forcément accès, on en reparlera tout à l'heure, ou qui se plongent dans d'autres choses que de la lecture ? Oui, c'est ça. Je pense qu'encore une fois, quand vous êtes un jeune de 14 ans qui n'est pas nécessairement dans une famille où les livres sont là à portée de main, où vous n'y enissiez pas, où il n'y a pas une volonté naturelle, où à l'école, on vous impose du Montesquieu ou du Balzac et vous n'avez pas cette volonté innée, eh bien, quand vous êtes fan, je vous dis n'importe quoi, mais elle sera avec nous au festival, quand une jeune fille est fan de Laurie, par exemple, ou d'une Miss, quelle qu'elle soit, eh bien, ou un jeune qui est fan de Cyril Lignac ou de Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée, eh bien, du coup, là, il se plonge dans le bouquin et ça peut vraiment générer quelque chose. Et l'idée, c'est ça, c'est de ne pas le lâcher, ce bouquin, et de faire des petits, si je veux dire. L'accès de ce festival, Nathalie Lévy, est libre et gratuit. Précision importante, en cette période de crise, c'est un festival en plein air. Comment ça va se passer en termes de jauge, notamment ? J'imagine qu'il y aura beaucoup de monde à la fois samedi et dimanche. Écoutez, vous avez raison de le préciser, c'est très important. Il y a plusieurs aspects. D'abord, c'est effectivement un festival en plein air, parce que sinon, ça n'aurait pas été possible. En plein air, avec aussi un accès enfant, c'est-à-dire qu'il y a une vraie tente enfant, il y a de vraies animations pour les enfants, parce que la lecture, eh bien, il faut démarrer tôt, le plus tôt possible. C'est effectivement très contrôlé, donc pas de passe sanitaire, parce qu'on est sous la jauge des milles. Donc, on a la possibilité de vous faire rentrer gratuitement sans passe sanitaire, sans test PCR, sans test hygiénique, mais avec le masque, évidemment, obligatoire. C'est un peu le sésame, en quelque sorte, pour rentrer dans ce festival. Le masque, on s'est tous habitués, le gel qui va bien. Et là, vous avez accès à tous vos artistes, tous vos auteurs, qui vont en plus faire des prestations. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans un festival, dans un salon du livre. Vous voyez, l'auteur dédicace, il fait sa signature et il s'en va. Là, il va se passer vraiment des choses. C'est-à-dire qu'il va y avoir des lectures, des conversations, des prises de parole, des interviews, tout ça sur un énorme podium, une vraie scène, et des shows. Eh oui, des showcase, parce que quand vous avez Gilbert Montagné, qui a écrit un bouquin, et qui en plus est là avec sa guitare et son piano, je peux vous dire que Gilbert Montagné, il va chanter. Michel Drucker va prononner, Anne Roumanov va faire un sketch. Donc, on est vraiment dans un quelque chose de complet. C'est un véritable spectacle autour de la littérature. Alors, je note dans le programme que vous intergendrez, Nathalie Lévy, demain à 14h20, aux côtés de Benjamin Castaldi, autour du thème de l'amour en héritage, la famille, le premier pôle, finalement, de tout amour. Est-ce que c'est quelque chose qui est très structurant pour vous, en tant qu'évidemment enfant, bien sûr, mais désormais en tant qu'adulte ? Et c'est quelque chose que vous continuez à transmettre auprès de la nouvelle génération, si j'ose dire. Oui, oui, ce sont pour moi les fondations d'un édifice. Vous avez raison, c'est très structurant, c'est exactement ça. Mon quotidien, c'est ma grand-mère le matin, tous les jours. Elle suit, elle a l'affiche, vous savez, en énorme, là, en version 1, je crois, face à son lit, face à son fauteuil, chez elle. Et là, tous les jours, elle fait ses prières pour pas qu'il pleuve demain et dimanche. Et elle suit toutes les étapes de la construction de cet événement, parce qu'en être marraine, c'est un honneur. François Smadja, qui est journaliste, m'a confié les rênes avec Michel Drucker. Et je suis très honorée de porter ce bel événement. Mais c'est aussi très lourd et beaucoup de pression. Donc, voilà. Donc, oui, je serai sur scène avec Benjamin Casteldi pour échanger ce que lui a écrit, évidemment, sur ses grands-parents et sur Yves Montand, Simone Signor Yves Montand. Et donc, on est comme ça dans cette transmission. Et pour moi, évidemment, la transmission, c'est fondamental. Vous n'allez pas chanter, Nathalie ? Chanter, oui. Alors, non, ça, non. Ce n'est pas prévu. Il vaut mieux éviter pour tout le monde, pour les oreilles de tout le monde. Alors, ce festival, on en parlait un peu tout à l'heure ensemble, s'engage depuis plusieurs années en faveur de la lutte contre l'illettrisme à travers l'association Lecture pour tous. Comment s'y prendre, justement, avec les enfants, et peut-être en particulier avec les adolescents, pour leur transmettre à la fois cette passion du livre et de la lecture ? Écoutez, c'est sûr qu'on ne va pas se raconter d'histoire. Il y a des milieux, plus ou moins, dans lesquels c'est plus ou moins propice, dans lesquels c'est plus ou moins une évidence, dans lesquels, voilà, quand les parents lisent beaucoup, que ce soit le journal ou le livre, etc., l'enfant va avoir une appétence peut-être, ou en tout cas une facilité à y aller de la même manière. Quand on est sur des parents ou une famille qui ne nous a pas forcément initiés à ça, c'est plus compliqué. À l'école, on nous impose des livres, c'est aussi peut-être parfois aride pour ces jeunes. Il est du coup de bon sens, me semble-t-il, de les amener à la lecture par leurs artistes, par leurs idoles. Et c'est vrai que Françoise Madja, quand elle a cette belle idée de monter ce festival, en fait, pourquoi elle a cette idée ? Parce qu'elle va souvent au salon du livre, elle le fréquente régulièrement, Françoise, et là, elle se rend compte d'une chose, c'est qu'elle voit des files d'attente infinies devant les artistes qui ont écrit un bouquin, les people, comme on dit, et elle voit qu'il y a deux pèlerins qui se manifestent autour de très grands auteurs littéraires. Elle se dit, mais quand même, c'est insensé. Pierre-Paul ou Jacques attend pendant trois heures des festivaliers, et l'autre, il y a la queue pour un chanteur ou pour un truc de télé-réalité. Et là, elle se dit, mais évidemment, évidemment, le côté vu à la télé, c'est quand même beaucoup stimulant, c'est quand même beaucoup générateur, et d'où l'intérêt de ce festival, et d'où l'association Lecture pour tous, qui aussi, parce que le festival, c'est le point d'orgue, mais tout au long de l'année, la force de cette association et de cette construction et de cette opération, c'est d'aller dans les lycées, dans les écoles, dans les EHPAD, pour y amener des artistes qui feront des lectures, qui feront des échanges avec les résidents des EHPAD, ou avec les jeunes des établissements scolaires. Il y a toute cette opération qui se met en place tout au long de l'année, pour qu'il y ait un véritable suivi. Et ce sont de très belles actions. Merci beaucoup, Nathalie Délévy, d'avoir été mon invitée cet après-midi. Je rappelle que vous êtes la marraine du festival des livres des stars, qui se tient ce week-end à Paris, place de Fontouane, l'accès est donc libre, un site internet, pour s'inscrire ? Oui, c'est des livres des stars, tout simplement. Voilà, allez-y, Michel Drucker sera là, il vous accueillera à bras grands ouverts, Gérard Darment, enfin, tous les artistes que vous aimez, et puis les auteurs aussi. venez écouter leurs histoires, venez écouter leurs messages sur la lecture. Je pense qu'il y a vraiment des belles histoires à entendre, et une adéquation, et puis dans une année entravée, comme on l'a été, 14 mois sous cloche, je pense que c'est le moment. Merci à vous, à bientôt sur Radio-J. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci, à bientôt.